Franck vous serez associé à Violet 7 vendredi sur l'hippodrome de Laval, qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a de vous de lui ? J'ai un ton à un bon comportement, il avait couru en fin d'hiver, il était un petit peu fatigué, il était un petit peu en l'est, il était raccroché. Là il a eu le temps de reprendre à la fraîcheur, maintenant c'est un seul qui court bien frais. La pique de Laval, je ne voudrais pas le déranger, au contraire, il va aussi bien plus que Platon. Tu comptes sur lui pour être dans le Quintet bien évidemment, même sur l'une de trois premières masses ? C'est une bonne course pour lui, c'est un très bon train. S'il fait sa valeur, il a une des premières chances à la course. Vendredi je présenterai Diablo du Noyer à Laval dans le Quintet Plus, il sera drivé par Eric Raffin. Le cheval avait débuté en gagnant à Laval, donc c'est un niveau qu'il connaît, sur la piste 20 il n'y a pas de problème. Il rentre de trois mois et demi après une belle dernière performance à Vincennes en fin d'hiver. Il fait la monte en même temps que de travailler, donc il ne travaille pas forcément très fort. Je ne sais pas trop le juger mais normalement il n'a pas perdu en conditions. Il devrait, sur sa classe et puis piste plate et tout ça, il devrait normalement être dans les cinq. C'est un cheval en plus qui ne présente pas trop de problèmes, il peut courir caché comme il est devant. Par contre le lot est quand même assez fort mais bon c'est sa catégorie. Normalement il doit être dans les cinq. Les Dream Breaker vendredi sur l'hypodrome de Laval ? C'était ça. Le cheval, d'abord ça va l'aventager parce qu'à la courte de Varsen il a du mal. Le profil, c'est parfait. Le cheval, il fait une rentrée. C'est ça qui est un peu embêtant. Il est détérioré des quatre, il a détérioré derrière lui. Normalement il est heureusement compétitif. François, comment vous abordez l'engagement de vendredi avec Colt ? D'abord dans l'optique de prendre une bonne place à l'arrivée. Mon cheval est vraiment top, au travail je le retrouve vraiment vert. Il y a eu un mauvais hiver, passé au travers il n'était pas bien. Mais là je le retrouve vraiment très bien, au travail il est top. Laval, ça va lui convenir comme piste ? Oui, il n'a jamais couru. Je pense que ça va lui convenir à piste plate. C'est une grande piste. Normalement, c'est une piste où il n'y a pas de piège. Tous les chevaux passent piste. Ce serait le partenaire de Gérimo dans ce quintet de vendredi à Laval. Une piste qui devrait lui servir, non ? Oui, c'est un vrai cheval pour la corde à gauche. Piste plate, ça ne devrait pas le déranger. Le lot est bien composé, mais s'il a un bon déroulement de course, il devrait bien faire. Vous en savez plus concernant sa condition physique actuellement ? Non, je n'en sais pas beaucoup plus. Maintenant il a déféré les 4. Je pense que son entraîneur l'a quand même bien préparé. Il doit finir dans le quintet. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.